On va peut-être déjà résumer ce qu'on a dit l'après-midière. Alors, on avait expliqué que le châtiment selon la Torah, c'est pas pour... Tous les châtiments qui existent dans la Torah, du style Malkuth, Mithod Beddine, tous ces choses-là, on avait expliqué que en fait c'était pas du fait, comment dire, du fait de la gravité de la faute, peut-être, mais d'expliquer que si une personne ne réagit pas à ce que la Torah interdit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez elle. Vous vous rappelez de ça. On avait expliqué que la mort, comment dire, la condamnation à mort dans la Torah, ça n'est pas une condamnation à mort comme on aurait imaginé dans les loirs qui situe la gravité des choses, mais la sensibilité émotionnelle qui n'a pas été exprimée chez la personne, qui relativise sa mort, entre guillemets. Ça veut dire le fait de ne pas réagir, comme Havicham à mort qui est mort, vous pouvez lui parler, il ne réagit pas. Donc il y a des gens qui ne réagissent pas à cette situation où leurs actes sont révélateurs. Comme je le disais la fois dernière, de mettre une claque à sa mère, c'est compliqué quand même, de frapper ses parents. Donc c'est aussi révélateur, quelque chose qui ne vit pas chez elle, puisqu'elle est prête à faire une chose pareille. Comme on verra dans l'appareil féminine, il frappe ses parents, il maudit ses parents, ça condamne à mort-méparle que c'est grave, que ce n'est pas joli d'avoir fait ça, mais simplement d'expliquer que si la personne est capable de faire une chose pareille, c'est qu'elle n'est pas vivante. T'as compris ? C'est ce que Laurent Dessler a expliqué. Donc il a donné un exemple, il a dit, voilà, il a donné, à propos du ma'asseiguel, on a dit la faute du vaut d'or, Hachem a dit, « Ra'iki et ta ramazé », j'ai vu ce peuple, « Inéram Keshorefou », c'est un peuple qui a la nuque raide. Oui ? Donc il n'a pas, vous avez vu, comme Hachem a dit, il n'a pas dit, ils ont fait une grande avérat, voilà, ils ont fait le vaut d'or, il n'a pas dit ça. Hachem, il a dit, il a la nuque raide. Ça veut dire quoi, la nuque raide ? C'est-à-dire que ce qui va tout expliquer, c'est la nuque raide. Oui ? Donc on n'est pas dans le reproche de ce qui a été fait, mais essayez de comprendre ce qui est à l'origine de ce qui a été fait. Très important, même au niveau Khinour, à n'importe quel niveau, quand vous faites un reproche à quelque chose, à quelqu'un, vous essayez de comprendre les gens, oui ? Ne regardez pas ce qu'ils font. Regardez ce qui est à l'origine de ce qu'ils font. Pourquoi ils l'ont fait ? Qu'est-ce qui est à l'origine ? Oui, ici, Hachem dit, ils ont la nuque raide. C'est-à-dire leur entêtement à croire qu'ils ont les ondes les a poussés à frotter. Ça va ? C'est-à-dire la nuque raide. Impossible de voir à droite ou à gauche. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à penser, oui, qui justifierait quelque chose. Et cette incapacité à pouvoir envisager autre chose, c'est ça la faute. De toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Vous avez compris ce que ça veut dire ? OK ? Donc il dit, laisse-moi faire, laisse-moi, et je déclencherai ma colère sur eux. Je les ai exterminés. Car il paraît, je les fiche livrer à Sfordo, chez Bichou, chez En, Tchigva, et Bichou, et Bichouva. Pourquoi Hachem, il décide qu'il y ait extermination ? Parce que Hachem a senti qu'il n'y avait pas de Téchouva possible. Encore une fois, le fait qu'Hachem, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Quand on voit les choses se détruire autour de soi, Hachem, il n'a aucun plaisir à détruire. Simplement, il ne trouve pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Imaginez-vous, quelqu'un, il fait des avérotes. Il y a deux façons de réfléchir dans la vie. Soit de l'arrêter de faire des avérotes, donc de le dissuader. Soit, qu'il s'arrête là, parce que ce qu'il fait est destructeur, pour les autres et pour lui-même. Oui ? Par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Si, par exemple, vous voyez, quel est le dîn ? Vous voyez quelqu'un qui court après quelqu'un qui veut le tuer. Ça va ? Il lui court derrière, il dit à l'Akbar. Il court derrière, il veut absolument, il veut le tuer. Qu'est-ce qu'on fait ? On le regarde ? Hein ? On en empêche. Oui ? Pourquoi ? Pourquoi on en empêche ? Hein ? Pour ne pas qu'il tue ? Pour ne pas qu'il tue ? Pour ne pas qu'il tue ? Ou pour ne pas que l'autre soit tué ? Pour ne pas que l'autre soit tué ? Très bien. Et aussi, pourquoi ? Parce que, si il va, il le tue. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On lui dit, non, ne le tue pas, ne le tue pas. Et il le tue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour celui qui est le tueur. On va le juger, on va le condamner à mort. Donc, je dis, peut-être que pour éviter qu'il soit condamné à mort, c'est-à-dire qu'il est fait, il va mourir, de toute façon, il va mourir. Mais à part ça, il aura fait la différence. si je l'arrête de le faire, même en le blessant ou en le tuant, je vais l'empêcher et d'être un tueur, eh bien, l'agmar a dit expliqué que Moutav, il est préférable qu'il meure innocent qu'il meure coupable. C'est-à-dire qu'il y a une autre vision des choses. Non seulement je le fais pour éviter, bien sûr, la mort de l'autre, évidemment, donc je vais essayer de l'arrêter. Mais si je ne peux pas l'arrêter, alors, j'ai deux façons de réfléchir. Soit je le fais parce que pour ne pas que l'autre meure, je veux l'arrêter. Soit parce qu'il vaut mieux qu'il meure innocent, qu'il n'est pas fait d'un verre 1, qu'il meure avec l'un verre 1. Parce que de toute façon, il va monger. Vous avez compris ? C'est-à-dire que je le sauve spirituellement. Je le sauve d'échapper à quelque chose. Vous avez compris ? Et c'est de l'instant où la personne, elle est condamnée. Vous avez compris ? C'est-à-dire que la personne est condamnée, je sais qu'elle ne va pas pouvoir se retenir, elle va se tuer. C'est dommage. Quand par exemple, il y a des halakhodes comme ça qu'on voit dans des halakhodes qu'on connaît, être des halakhodes de Shabbat, par exemple. Si vous voyez, on savait personnellement qu'on n'a pas le droit de porter un enfant, même un enfant qui marche, on ne peut pas le porter Shabbat dans la rue. Ça va ? S'il ne marche pas, c'est la story d'Imminat Torah, de porter un enfant qui ne marche pas dans la rue. Mais s'il marche, il y a un dîme de Hay no Seed Atzmo, quelqu'un qui est vivant, il peut se porter lui-même. Parce que musculairement, il peut se porter. Donc comme il supporte, alors on pourrait le porter Minat Torah. Ça va s'interdire Chachamim ou interdire qu'est-ce que vous voyez ? Imaginez-vous, vous voyez une dame, son enfant est fatigué, elle le prend dans ses bras, ou un homme, il le prend dans ses bras et il marche avec. Qu'est-ce que vous faites ? Évidemment. Si vous lui dites M. Chabbat, il dit quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je le laisse par terre ? Alors, vous avez compris ? Alors là, dans ces cas-là, il vaut mieux de ne pas lui dire. Pourquoi ? Parce que si vous lui dites de vous le rendre, mais hésite ! Ça veut dire qu'il est volontaire dans son acte. Et si vous ne le dites pas, manifestement, il ne sait pas l'alaha, il restera un shoguide, quelqu'un qui ne sait pas. Donc il vaut mieux qu'il fasse une avérat par inadvertance qu'une avérat avec la connaissance. Donc qu'est-ce que vous voyez ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Il vaut mieux de ne pas lui dire. Moutav, il vaut mieux, il est préférable qu'il soit shoguide, qu'il soit méside. Vous avez compris ? C'est des choses qu'il faut savoir. C'est pareil. Ici, il vaut mieux... Vous avez compris de ce que ça ? C'est-à-dire que dès l'instant où je vois que quelqu'un, la seule personne qui peut penser ça dans le cadre égale de la faute du Vaudor, c'est Hachem. Lui, il sait pertinemment que dans l'état où il se trouve, ils ne vivront pas de shouba. Alors il décrète qu'il aïonne. Ça veut dire qu'il décrète que ça va s'arrêter là. Mais c'est dans leur bien, eux. Parce que manifestement, tels qui sont formatés, ils vont continuer à faire des bêtises. Il vaut mieux que ça s'arrête là. Vous avez compris ? C'est-à-dire que c'est ça que dit Hachem à Moshé à Bédon en disant, retiens-moi, mais c'est une manière aussi d'inviter à Moshé à prier. Vous avez compris ? D'une manière de faire que les choses elles vont pouvoir changer. Le seul qu'il peut faire, ce n'est pas Hachem. Il ne peut plus rien faire Hachem parce que dans l'état où il se trouve, c'est fini. Mais il peut y avoir une manifestation qui vient de l'homme pour l'homme et qui peut changer les données. Comme ? Comme ? Quand Hachem dit à Abraham, je ne vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire ses dômes. Parce que vu l'état de moralité qu'il y a dans cette ville, ça ne peut pas durer comme ça. D'accord ? Donc il y a une souffrance spirituelle d'Hachem ce qu'on appelle le tsar Ashrina, le tsar de l'Ashrina. Cette souffrance qui est de l'Ashrina qu'il faut ressentir aussi pour se manifester. Et il va dire à Abraham, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. Ça va ? Mais c'est une manière d'inciter Abraham à faire une tfilah. Mais qu'est-ce qu'il a à dire Abraham ? Hachem, il a décidé ou pas ? Oui. Donc il est plus intelligent qu'Hachem ? Hein ? Abraham, il est plus intelligent. Il va trouver une solution que lui n'a pas trouvée. C'est quoi l'incitation à prier ? Pour essayer de sauver l'autre. Mais si Hachem, il a décidé, c'est qu'il y a une solution ou pas ? Bah oui. Hachem, il a décidé de détruire. D'accord, alors. C'est-à-dire qu'après, il va en trouver une, lui. C'est-à-dire qu'on va l'autre. Donc il va faire. C'est-à-dire qu'il y a une logique divine et une logique humaine. C'est quoi la différence ? C'est par la prière qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Ils ont fait, ils avaient peut-être une raison qu'on ne connaît pas, qu'ils ont fait ça. Mais ça, c'est votre problème. Mais Hachem, il sait ou pas ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous avez compris ? C'est ça le problème. Il sait Hachem que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire, non, c'est gentil. De toute façon, si ça dure, c'est pire. C'est pour ça que Hachem, il décide d'arrêter. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, pour que ça continue ? Ce n'est pas possible. Vous pouvez vous demander ? C'est ça qu'il faut comprendre la prière des Tzadikim. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas être plus intelligent qu'Hachem. Tu ne peux pas trouver des choses que lui ne saura jamais. C'est pas possible. Vous avez compris ? Mais en VT, il y a deux logiques. Il y a une logique humaine et une directive. En fait, on exploite la carence humaine pour l'enfermer dans une logique humaine. Alors, je vous explique. La prière, c'est quoi la prière ? C'est-à-dire comme ça. Il faut manifester quelque chose parce que dans l'état où c'est, ça ne peut pas durer. Mais ça dépend de toi. Avraham Avinu, il va dire à Hachem et s'il y a 55 équipes, ça veut dire quoi ? Tels que les gens se trouvent maintenant, ils ne changeront pas. T'as raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des gens qui soient capables d'influencer sur ces personnes. Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il faut changer, en fait ? Qu'est-ce qu'il faut changer chez eux ? Chez un rachat, il faut changer quoi ? Son costard ? Son costume ? Son comportement. Son comportement ? Il faut changer quoi ? Comment vous changez le comportement ? Sa façon de penser. Sa façon de penser. Ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Donc, ce n'est pas la personne qui est remise en cause. C'est quoi ? C'est la pensée qui est remise en cause. Quand je n'aime pas quelqu'un, c'est lui que je n'aime pas ou c'est ce qu'il pense que je n'aime pas ? Attention à ça. Parce que nous, on dit moi, je n'aime pas cette personne et je fais de la chenara et je ne la vois plus, je ne peux plus lui parler. C'est vrai ou pas ? Mais ce n'est pas elle qui te dérange. C'est quoi ? Ça n'est pas son pensée. Ça n'est pas son pensée qui dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait avoir de la pitié pour elle. pour dire la pauvre. Cette personne, la pauvre, elle est bête. Ou elle ne sait pas. Ou elle fait des bêtises. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut penser à l'aider à changer de façon de penser. Et de la manière dont je vais de lui faire penser autrement. Parce que manifestement, soit elle ne sait pas, soit elle n'est pas logique, soit elle fait des bêtises, soit elle a des repères qui sont faux. Vous avez compris ? Donc, il faut l'amener à ce qu'émotionnellement elle soit touchée par ce que vous allez lui dire. Mais ça veut dire de l'amener à penser différemment. Ça va ? Il faut avoir de l'influence sur cette personne. Voilà, il faut être combien ? Eh bien, Abraham, il a décidé, il a pensé qu'avec 10, ça pouvait se faire. À moins qu'il dise, ça ne marchera pas. Dans ce cadre-là. Parce qu'il a dit, comme faire Hachim, que Hachim, il a détruit le monde quand il y a eu le déluge. Il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé ? Hein ? 6 ? Ou 8 ? Ou 10 ? Ou 20 ? Je ne sais pas. Il y avait combien ? Je ne sais pas. Il y avait combien de couples ? Il y avait 4 couples. 4 couples, ça fait combien de personnes ? Ça fait 8. Plus Hachim, ça fait 9. Est-ce que le monde, il a été sauvé avec 9 êtres ? Ça a été sauvé ou pas ? Oui. Ou non ? Le monde, le monde, il a été détruit. Oui. Ça a suffi ou pas ? Dites non. Faites non. Non. Très bien, c'est pas. Ok, ça n'a pas suffi. Donc il a dit, moins que 10, ça ne marche pas. Ça veut dire que j'apprends un paramètre important ici, que moins que 10, la force d'influence de 10, influence de 10. Il y a un rayonnement dans 10 qu'il n'y a pas dans 9. Donc il a dit, ça ne sert à rien d'aller plus bas. Donc je m'arrête à 10. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi ? Parce qu'il y avait 10 personnes, vous pouvez changer une ville. Mais moi, je me dis, ça ne marche pas. La force d'influence, ils disent, il y a 2, 3 là-bas, c'est pas grave. Par contre, 10 personnes, ça va dire, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Les gens, ils sont interpellés, ils vont écouter, ça va avoir une force d'influence. Mais ça veut dire, la force d'influence de modifier quelque chose qui existe, ça dépend de l'homme, ça ne dépend plus d'Hachem, non. Moi, tel que je vois, ça ne marche pas. Mais ça dépend de toi. Donc il invite Abraham à prier. Pour dire, mais qu'est-ce que tu trouves comme solution ? C'est-à-dire que, l'argument, essayez de comprendre que l'argument d'Hachem, quand vous voyez le texte, le texte qui est marqué dans la Torah, dans la prière d'Abraham, ça paraît d'une insolence. Il dit, il dit, tu ne vas quand même pas détruire le Séné que le Rache en même temps. Toi, le Chaufette, le Juge de la Terre, quand c'est caché, il ne fait pas valoir la différence. On a l'impression qu'il le ridiculise dans sa prière. En fait, il a voulu dire, en fait, Abraham, il le dit comme ça. Moi, je dois faire un travail d'amener les gens à la Torah. Ça va ? J'imagine qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui vivent à Sédôme, que j'ai formés. Et lui, il dit, mais moi, mon oncle, c'était ma référence. J'ai fait Tchouba, j'étais au Ravrein, mais parce que mon oncle qui était là-bas, ou je ne sais pas, ma cousine, ou je ne sais pas qui, qui vivait à Sédôme, c'était ma référence, c'était un Tzadiket, c'était un Tzadik extraordinaire. Bon, malheureusement, il a dû disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit, attends, je n'ai pas compris. Lui, c'est un Tzadik de référence, il est mort comme un Rasha, à quoi ça sert de devenir un Tzadik, il est mort comme des Rashaï, à quoi ça sert. Donc, tu vas casser mon travail. Malheur à toi de faire une chose pareille. Ça veut dire que le regard que tu as toi du Hémet que ça va sortir un Hidou Hachem, ce que tu penses c'est un Hidou Hachem. Ça ne faut pas faire ça. Mais en vérité, Hachem, il sait ce qu'il fait ou quoi ? Bien sûr. Seulement, la vision que lui a n'est pas la nôtre. Maintenant, nous, comme on va le percevoir, ça va être destructeur de relationnel avec Hachem. Pourquoi tu vas faire un truc qui va nous détruire ? Alors, ne le fais pas et laisse-nous influencer. Seulement, le premier, il n'y avait pas dix. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais ce principe, il est vrai. ça n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas dix personnes. Vous avez compris comment ça marche ? Ça veut dire que mettre un Hachem dans une démarche que pour lui, c'est sûr que ça va. Ça ne peut pas continuer. Mais pour nous, c'est possible. Mais ça dépend de nous. Ça va ? Demain, ça dépend de moi. Quand je vois mes enfants qui ont un problème, je ne dis pas « Tiens, je vais pour voir. » Non, je me décarquage et j'aide. Ça va ? Mais c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas et je suis obligé de faire une démarche. Après, le niveau de démarche ou l'influence que je peux avoir sur eux dépend de ma façon de penser, de ma façon de me comporter avec eux. C'est-à-dire que des fois, la rigueur, ça ne marche pas. Des fois, ça marche. Il faut que chaque fois que ça va resurer. D'accord ? On n'est pas tout le temps influent parce qu'on est méchant. Parce qu'on veut être rigoureux. Parce que des fois, la rigueur, elle amène à échapper ou bien à empêcher nos enfants ou les personnes qui nous écoutent de nous écouter. Parce que pour qui on se prend ? D'accord, oui. Voilà. Ok ? Faire attention. Les Malou Mikan, vous voyez, dit le Rav Dessler, a des chanat varimagim. On apprend d'ici jusqu'où les choses arrivent. « Kibéderech a teva en choumifchavot les keshorefs la chouve velivchor betov » Il dit, le Rav Dessler, il dit que, naturellement, pour quelqu'un qui a un têtu radical, il ne pourrait jamais faire des chouves complètement, celui-là. Parce qu'il est bloqué dans sa tête et il n'arrive pas à remettre en cause tous les principes qu'il a déjà établis au départ. C'est clair ? Keshoref. « Velwayashoum Motsa Motsé Hatsh Patarek Shmuchu Peta Khadash Ben Amru Anichali » La seule chose qu'on a trouvée dans la Torah qui était l'ouverture possible pour arriver à changer des personnes, c'est ce qui a marqué dans la Torah quand Hashem a dit « Anichali, laisse-moi faire. Laisse-moi, ne m'empêche pas de les détruire. » Et ça, ça a été un provocateur chez Moshé Rabenu. Et donc, il a dit, comme ça, dit Rashi, « Moshé Rabenu » On voit que l'essence même de la grandeur de Moshé Rabenu, « Tipe El Tifilato Bim Sirutnafech » Il a commencé à prier de tout son cœur les Hagen Alem pour les protéger. La faculté qu'a Moshé Rabenu c'est de se donner pour son peuple. Donc, il va se donner corps et âme pour eux et dit « Anichali » Comme ça, il dit « Moshé Akalosh Bokhou Kishadam Tofez Le Khaveru Bibigdo » Il a pris Hachem dans sa prière comme si quelqu'un prend l'autre par son vêtement et il le secoue comme ça. Voilà, comme ça l'image que ça peut représenter pour dire combien il a eu l'audace d'aller provoquer Hachem dans sa fila chez Massar Asmo Limita Alem. Il a dit « Moi, je ne peux pas mourir pour eux. » C'est comme si c'était une grande effronterie d'aller comme si il prenait le président d'un peu par son vêtement le soucan comme ça vous allez le laisser tranquille. Vous avez compris ? Voilà. Et voilà, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu auprès d'Hachem. Chez Armad Moshe Bitfilla Hachachazato Hachachachal Atzamot Hachachel Hacheloub Voilà. D'accord ? Donc il a expliqué qu'il a été d'une grande violence. Il a dit « Efface-moi ton livre si tu veux détruire le peuple. » Il a dit des choses et il a dit « Je préfère ne pas être mentionné dans ce livre. » Il avait l'amour du Klai Israël et tout ce qu'il avait fait c'était dans l'intérêt du Klai Israël. Il s'est donné pour eux. Cette attitude-là ne marche qu'à l'instant T où elle est provoquée. Ce n'est pas quelque chose qui va être dans la durée. « Veeniken Béman n'ékenoachachar » Donc qu'est-ce qu'il faut faire après ? Donc il y a un coup de colère. Voilà. Moshe Rabbeinu il s'est donné. Il dit « Voilà non ça ne peut pas possible. Il va exprimer une impossibilité qu'Hachem il a de détruire. » Ok. Et alors ? J'entends mais je veux dire quelque part il faut qu'il se passe quelque chose. Ça s'entremule et Hachem. Mais le peuple qu'est-ce qu'il entend de ça ? Rien. Donc il faut faire quelque chose. Ah il faut faire quoi ? Ah c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors écoutez bien. « Maas à Moshe » Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? « Hachem l'imrod quichyot horef shebo bichuva » que malgré l'entêtement qu'ils avaient ils ont fait tes chouva. Alors comment il a réussi ? Il dit « Adavar rishon acherasa gam terrem chez saraf et ta hegel » Si vous savez que la hegel il l'a brûlé il leur a fait boire. Vous savez ça ? C'est marqué dans le Torah. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? « Hachem shiber et taroukhot » Il a cassé l'étape de la loi. Ah oui. Il a créé un choc. Razaq. C'est quoi l'objet le plus précieux qu'il y avait à l'époque au monde ? C'était quoi ? L'objet le plus précieux qui existait à l'époque au monde. C'était quoi ? L'étape de la loi. C'était quoi l'étape de la loi ? Hein ? Des pierres. Des pierres de quoi ? Du granit. Des pierres précieuses. Nous on sait qu'elles étaient précieuses. Parce que quand comment dire là-bas c'est marqué qu'on voyait les lettres d'un sens à l'autre. Elles étaient transparentes. Et là-bas c'est marqué qu'il a pris ces pierres qui avaient été taillées par Hachem et qui avaient écrits par Hachem et il les a cassées. Il faisait quand même de quel droit il a fait une chose pareille. Et Hachem lui a dit Tu as fait ça super. C'est comme le Rav il écoute. Le Rav il est en train de lire la paracha de la semaine. Voilà le Shabbat. Vous voyez ? Il est la paracha et il y a des gens qui parlent. Bon. Il s'arrête il fait pour dire qu'à votre Torah quand même on ne parle pas pendant la crête à Torah ça ne se fait pas. Bon il continue à lire et ça continue à parler. Il fait il s'est énervé quand même. Et puis il continue à lire et ça continue à parler et ça discute et tout ça. Et la fin il s'est énervé il a fermé le Sefer Torah et il l'a jeté par terre. Paf ! Attendez ça ne se fait pas quand même. Est-ce qu'on parle pendant la crête à Torah ? Il a cassé le Sefer Torah par terre. C'est ce qu'il a fait non ? Ça se fait ou pas ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait ranger le Sefer Torah parce qu'est-ce qu'il a à voir le Sefer Torah ? Bon Laurent je lui ai dit vous ne méritez pas la Torah je suis désolé quand vous serez prédisponés à arrêter de parler on arrête. Mais non il n'a pas fait ça il a pris l'état mais il l'a cassé par terre. C'est normal ça qu'est-ce que ça a voir avec la Torah ça ? Eh bien la Torah elle n'a rien elle appauve la Torah qu'est-ce qu'elle a fait de la Torah ? Il fallait la ranger précieusement dans le Harona Kodesh et leur dire écoutez quand vous serez prédisponés écoutez la Torah mais qui est-ce qui est en faute c'est la Torah ou c'est les hommes ? C'est les âmes mais sur les hommes qu'est-ce qu'il a été cassé la Torah ? C'est dingue il faut comprendre ça et je vais dire comment ça vous avez compris qu'il y a un problème alors c'est marqué comme ça alors qu'est-ce qu'il a fait dans l'exemple que je vous donne du rabbin qui dit il a par un chat il faut qu'on vienne comme ça Rav il a expliqué une fois il a dit hein ? il y a un vécu ah non moi jamais j'ai cassé il a fait comme ça ils ont fait à vos désirs c'est-à-dire qu'ils ont pris une idée ils ont fabriqué on va dire un veau en or qui va être de nouveau l'intermédiaire entre H&M et les hommes voilà ce qu'ils ont pensé que nous de parler H&M directement c'est impossible dans la parasha qu'on a lui dit trop ils ont dit il vaut mieux que tu parles toi toi Moshé et nous on écoutera de toi parce que je peine la moute te perds qu'on meurt c'est-à-dire que c'était tellement difficile d'entendre directement d'H&M donc ils ont dit de toute façon parler avec lui c'est impossible donc Moshé est mort qu'est-ce qu'on va faire ils ont cru qu'il était mort il doit trouver un intermédiaire le veau d'or c'est ça l'intermédiaire le problème c'est que voilà Moshé va descendre du arsinaï avec l'état de la loi de nouveau un objet il veut dire voilà vous êtes trompés messieurs ouais c'était pas ça H&M c'était pas ça le veau d'or c'était pas l'intermédiaire l'intermédiaire c'est la Torah voilà donc je vais vous donner les tables de la loi qu'est-ce qu'ils vont faire ben ils vont se porter devant les tables vous avez compris ou pas qu'est-ce qu'il faut faire alors il a cassé la table il a dit mais vous n'avez pas compris c'est pas la Torah c'est pas les tables c'est ce qui est marqué dedans vous avez compris le message il n'est pas dans l'objet tu dis on va respecter la Torah donc quand on prend le sévère Torah on se lève devant le sévère Torah mais on se lève devant quoi ? devant les rouleaux ou devant ce qui est marqué il faut faire attention hein parce que je vous explique un truc si je ne sais pas ce qui est marqué dedans et que je me lève devant c'est comme aïe 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 vous avez compris hein vous avez raison mais c'est ça qu'il faut comprendre les gens ils peuvent se lever devant des rouleaux de sévère Torah ils ne savent pas ce qui est marqué dedans ils ne comprennent pas l'hébreu mais il faut se lever ah oui pourquoi ? je ne sais pas il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame attention pour ça qu'on est joyeux de la Torah mais de ce qui est marqué dedans on respecte ce qui est marqué dedans c'est divin c'est ça qui est marqué dedans on ne respecte pas le parchemin mais c'est rare quand même de savoir vraiment ce qui est de dire mais il faut faire attention c'est pour ça qu'il faut reprendre la Torah pour être sûr que je respecte la Torah attention parce que peut-être que je tombe dans ce panneau c'est-à-dire qu'il a dit il a cassé les tables pour dire vous n'avez pas compris c'est pas la table qui est importante c'est pas le rouleau c'est ce qui est dedans c'est pour ça que les lettres se sont envolées donc il a créé un électre-chocs en fait c'est-à-dire qu'il a dit Hachem il a dit parce qu'ils vont manifestement ils vont continuer à adorer la Torah mais de quelle manière ? ils vont dire la Torah ils vont dire la pierre vous avez compris la pierre la forme la manière qu'ils ont formaté les choses en regardant la forme ils ont dit nous on ne pourra pas mais au moins on va prendre quelque chose qui va remplacer vous avez compris ? ils risquent de faire le transfert sur la Torah elle-même ils l'ont cassé ils vont dire non c'est pas comme ça que ça se passe vous avez compris ? ok en tout cas on voit qu'ici c'est marqué clairement comme ça donc qu'est-ce qu'il a fait ? à part le fait qu'il ait brûlé et qu'il leur a favelé il leur a dit comme ça Hachem c'est un même terrif donc il a pris les deux termes et il les a brisés c'est marqué dans la parache des Kéves qu'il a pris les pierres et devant eux il les a brisés devant eux et donc qu'est-ce qu'il dit ? il a cassé les tables devant eux et on a vu les lettres qui ont volé au ciel et donc ce choc là le choc qu'ils ont vu de voir les tables se briser devant eux comme c'est qu'ils ont vu quoi finalement ? qu'est-ce qu'ils ont vu à votre avis ? c'est quoi casser les tables devant eux ? quand vous dites qu'ils ne méritaient pas la Torah ça veut dire quoi en vérité ? qu'est-ce qu'on essaie de comprendre là-dedans ? de la Torah telle que je l'ai comprise c'est pas la Torah qui est marquée là-bas et si c'était celle que tu pensais être alors c'est là on la casse vous avez compris ce que ça veut dire ? c'est avec l'électrochoc la type il pensait bien faire et en finant il dit mais c'est ce que tu croyais mais c'est bien on doit le casser ce que tu pensais va pas c'est pas possible en cassant les tables on a cassé la pensée vous avez compris ? quand je vois quelque chose dans ma vie qui peut être une forme de frustration personnelle mais qui a été provoquée par HM c'est peut-être pour me dire peut-être qu'on t'a trompé parce que tu t'es trompé peut-être qu'on voudrait te ramener à la raison alors l'électrochoc a dit tu vois t'as vu comment ils se comportent avec toi HM c'est pas gentil c'est pas machin c'est une frustration qui est profonde mais en fait elle est fausse elle est fausse pour ça faire attention à ce que vous ressentez parce que quelque part HM quand il fait ça c'est pas pour dire tu vois tu ne mérites pas la Torah non c'est que tu la mérites la Torah mais la façon dont tu l'as de la cultiver n'est pas vraie alors cette Torah là je la casse j'en veux pas que c'est là j'ai compris c'est ça que je devrais comprendre et ça ça me permet de me dire tiens ben et ça va casser le Kishih ou Torah bref ça veut dire l'entêtement que j'ai à penser que c'est comme ça oui la violence qui est proportionnelle à ce que je ressens va me permettre de me réadapter dans ma vie vous avez compris ? par exemple ça il faut le comprendre dans votre cerveau ça doit rentrer bien dans la tête ça par exemple je ne sais pas si vous avez dit mais je vais donner deux exemples l'exemple premier c'est celui qu'on avait dit une fois on avait dit que Yitzra Kavinou il est absolument certain à 100% sans que la bracha doit revenir à Esav sa femme lui dit mais pas du tout il lui fait des scènes de ménage il dit non rien à faire tellement il est têtu Yitzra Kavinou qu'Hashem il est obligé de le rendre aveugle pour ne pas qu'il se rende compte qu'au final il a Yacov en face de lui je ne sais pas si vous vous rendez compte de la souffrance c'est ça que dit Rachid une des explications que donne Rachid que tout à coup Yitzra qu'il devient aveugle il dit ben une des explications c'est d'expliquer qu'il fallait absolument qu'il donne la bracha à Yacov et qu'est-ce qu'Yachem il peut faire alors est-ce qu'il sera qu'il est têtu il pense que ce n'est pas possible autrement il n'a pas le choix vous avez compris ou pas donc il est devenu aveugle à cause de qui à cause de la nature à cause de à cause de à cause de lui ça va c'est ça que ça veut dire maintenant ok qu'est-ce qui se passe finalement Yacov il se déguise il s'habille en Esav il fait croire à son père qu'il est Esav et finalement il va donner la bracha à Yacov bon imaginez-vous vous êtes Yitzra votre fils il est dans la Torah mais il n'est pas dans la Torah il est à 100% dans la Torah donc c'est votre enfant dans la Torah qui vous a trompé qu'est-ce que vous ressentez votre enfant qui vous trompe voilà le voisin qui est venu il a fait une supercherie monsieur il m'a piqué la bracha non 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 c'est mon propre enfant qui l'a fait et celui qui est dans la Torah qu'est-ce que vous ressentez évidemment vous allez maudire ou ce que vous allez faire attendez vous êtes certain absolument certain qu'abrachal revient à Esav et ça c'est la volonté d'Hachem c'est ce que vous pensez Yitzra c'est pas et vous pensez pertinemment que l'abrachal revient à Esav et que vous avez été trompé par votre propre enfant qui est dans la Torah hein mais c'est très dur ou pas qu'est-ce qu'il a dit Yitzra que l'abrachal revient à Esav gam baroukhiye gam baroukhiye qu'il aussi soit béni comment ça se gère émotionnellement ça comment ça se gère émotionnellement c'est impossible qu'est-ce qu'il faut faire pour ça vous avez vu le choc sacré ou pas il s'est rendu compte qu'il s'est trompé ça veut dire que la priorité c'est un chème mais quand on a un choc émotionnel aussi fort c'est parce que émotionnellement l'inverse était aussi très fort donc qu'est-ce qu'il peut faire un chème que de casser une émotion par une émotion mais pour le comprendre il faut avoir une irachalim spéciale à l'inverse d'Esav Esav, qu'est-ce qu'il a fait Esav ? Esav il a été trompé aussi par son frère ou pas ? comment il a réagi ? je lui dis ah bah tiens quand mes parents mourront je le tuerai vous avez compris ce qu'il se passe ? où est-ce qu'il a mis la faute ? sur l'autre alors qu'il y a Israël qui l'a mis la faute ? sur lui-même l'un il est pris par l'Yetzerara de croire que c'est l'autre et l'autre il est pris par sa cohérence de comprendre que c'était lui parce qu'il a compris qu'au final ce qui nous arrive ne vient que d'HM c'est ça la différence donc si j'ai été trompé c'est peut-être parce que je me suis trompé et qu'HM n'ait pas le choix de me tromper pour que j'arrive à comprendre que je m'étais trompé non ? des fois c'est comme ça moi je suis têtu je pense que c'est comme ça et HM il me voit des trucs qui font que ça marche pas je dis je comprends pas mais qu'est-ce que pourquoi il y a des bâtons dans les roues ? pourquoi il y a des problèmes ? il dit peut-être parce que je me suis trompé et HM il me met ça pour m'empêcher d'arriver à ce que je dois atteindre alors que c'est faux si je crois pas en HM je dis c'est à cause des autres et si je crois en HM je dis peut-être qu'il les a envoyés pour que me dire attends attends attention il y a compris comment ça se réfléchit c'est comme Yaakov Avinu Yaakov Avinu il veut absolument appuser il a dit à son beau-père écoute je veux Rahel et je veux ta fille pareil de Rahel de la rue et je veux ta fille et je veux la cadette pas l'aîné c'est à dire que si tu inverses les prénoms à la mairie je veux pas de... donc je veux qui ? je veux Rahel, 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 Rahel bon au final il a épousé qui ? il a épousé les deux maintenant de quelle manière ça s'est passé ? il a travaillé 7 ans pour Rahel 7 ans ça prend une seconde pour le dire mais 7 ans pour le vivre ça prend du temps quand même pour qui il a fait ça ? pour Rahel au bout de 7 ans il est très heureux d'épouser Rahel il dit mais attends j'ai quand même peur je prends mes précautions je te donne des simanimes il a dit je vais te donner des signes ouais, à la route de Nida quelques à la route de Nida que je te donne, voilà et je sais que personne ne les connaît de toute façon il n'y a que toi et donc quand je te retrouverai sur la rouba on ne sait jamais au moins je te demanderai c'est toi Rahel tu me diras à la route de Nida et je dis bon c'est bon c'est toi bon qu'est-ce qu'elle a fait madame ? elle a donné la salle elle a sa soeur bon dans son dos maintenant le matin il se réveille il trouve Léa comment vous devez réagir ? vous êtes Yarkov Avinu vous êtes absolument épousé Rahel et pas Léa et vous retrouvez et c'est Léa qui est en face de vous et qui c'est qui a donné les simanimes ? la femme que vous aimez absolument épousée et c'est elle qui vous a trompé par derrière elle a donné les simanimes à sa soeur comment vous vous sentez mesdames ? je suis en trahi qu'est-ce que vous pensez ? vous êtes Yarkov Avinu Yarkov et Atitaine et Maître les Yarkov ça c'est la vérité oui non comment ça se traduit ? comment vous allez traduire cette réalité-là ? c'est quoi ? c'est Rara ? c'est Hachem ? c'est qui ? c'est Hachem qui a pris en sorte que quoi ? attendez je vous explique un truc vous êtes frustré au plus profond de vous-même la femme que vous aimez elle vous a trompé comme ça j'ai été trompé trompé mais trahi c'est vraiment trahi amour trahi qu'est-ce que vous ressentez là ? qu'est-ce que vous dites ? vous avez deux façons de réagir ça vous dites Baruch Hachem Hachem est mon tristant père c'est un tueur et sa fille c'est pareil la nature revient au galon merci Hachem de m'en remontrer elle pourra vous dire tout ce qu'elle voudra c'est terminé c'est comme ça qu'on réagit ou dire quoi ? ou dire quoi ? peut-être que c'est parce que je me suis trompé que j'ai été trompé vous avez compris comment c'est difficile ça ? pourquoi il y a un très grand Hitzahar derrière ? parce qu'il y a une très grande mitzvah derrière ? parce que si vous réussissez c'est lui qui perd vous avez compris ça ? combien il faut de lucidité ? vous avez compris ? c'est un droit c'est d'arriver à comprendre que des fois on est trompé parce qu'on s'est trompé mais c'est ça de vivant maintenant Hachem il provoque des situations de vie pour essayer d'aider et nous on croit que c'est contre nous maintenant quoi ? qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu dans ce cas-là ? alors c'est marqué comme ça donc ils ont fait le vodore qu'est-ce qu'il a fait ? il a brisé l'étape de la loi et le tabou vente cause il traduit ça que les lettres elles ont volé il est marqué là-bas il est marqué et les lettres elles volaient c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a brisé l'étape de la loi vous avez vu le contraste émotionnel que ça provoque chez la personne qui a qui a fauté ? et elle voit que finalement les lettres s'envolent c'est quoi les lettres s'envolent ? c'est que la lecture que j'ai de la Torah finalement ne correspond pas à ce que je croyais donc cette Torah-là on n'en veut pas c'est pas que Hachem il nous a punis de ne pas nous donner l'étape de la loi non ? parce que la conception que j'ai de la Torah ne correspond pas à ce qu'on va me donner alors à quoi ça sert qu'on me les donne ? c'est comme on dit le paix d'Amikdash il est reconstruit ou pas ? et bien c'est comme si on l'avait détruit nous-mêmes ah bon ? je ne comprends pas mais comment on peut détruire ce qui n'est pas construit ? vous savez pourquoi ? parce que la conception que j'ai de ma vie empêche Hachem c'est de le reconstruire maintenant s'il devait le construire il serait juste de le détruire parce que ça ne correspond pas à la pensée que nous avons du paix d'Amikdash peut-être qu'on n'en a pas besoin à quoi ça sert de construire des choses qu'on n'en a pas besoin ? alors Hachem si on l'avait dû au contraire il aurait détruit ça faisait Shalom alors il faut que nous on change notre façon de penser il faut qu'on le désire pour qu'il le construise et ça dépend de notre faculté à absorber cette capacité à pouvoir recevoir la Torah ou à savoir le Bet-Amikdash et si on n'est pas prédisposé à recevoir à quoi ça sert qu'il construise une chose qu'il va finalement détruire ? vous avez compris ? alors il ne construit pas ça veut dire que ce n'est pas lui qui doit changer c'est nous cette table qu'on détruit c'est comme le Bet-Amikdash détruit nous on dit Nebuchadnezzar il est venu il a détruit le Bet-Amikdash Titus à l'époque c'est qui qui a détruit le Bet-Amikdash c'est pas grave parce que dans l'histoire c'est marqué c'est Nebuchadnezzar dans les livres d'histoire c'est marqué que c'est lui et dans l'Akbarna c'est marqué que c'est quoi ? Peuple juif alors c'est qui alors c'est qui alors finalement ? c'est la Sinatrinam qui détruit le Bet-Amikdash ou c'est Titus qui détruit le Bet-Amikdash mais vous avez compris que le problème il est de chez nous si tu changes ta façon de penser alors ça va changer les choses il faut que le Bet-Amikdash il se casse pour que tu comprennes que tu as un problème et bien des fois c'est des choses violentes c'est vrai ? il faut le comprendre dans le sens où ça va libérer quelque chose chez moi j'ai un cadenas dans la nuque comme ça j'arrive pas à bouger ma tête on dit mais tu vas changer ou pas ? j'ai dit pourquoi je vais changer ? pourquoi faire ? il faut qu'il y ait un choc violent pour que j'arrive à changer hein ? ça suffit pas ben là manifestement c'est ce qu'il a pensé Bouchard-Réjou il a cassé la chose pour dire deux choses pour dire un il y a une violence dans les faits mais il y a aussi une image derrière parce que c'est lui qui les casse et c'est les lettres qui s'envolent pour dire vous avez compris cette lecture que j'ai dans la Torah elle marche pas j'ai une façon de penser j'ai une lecture dans la Torah qui n'est pas la Torah c'est pas la Torah de changer c'est à moi de changer vous avez compris ? c'est moi qui change hein ? oui ? mais des fois on parle d'extrême ici en général vous savez on parle aux gens on essaie d'être influent et ça marche mais des fois ça doit être brutal parce qu'il y a une telle comment dire il y a un tel entêtement d'une brutalité puissante chez la personne oui que des fois il n'y a que ça qui va marcher ça veut dire que d'être d'avoir une expression violente oui qui va faire que la personne on va en fait quand on parle on parle pas à la personne il faut bien comprendre qu'on parle pas à la personne on parle à ce qui l'empêche de faire des choix quand la Gmarin dit par exemple il y a un Rambam qui dit que si quelqu'un il doit divorcer il faut qu'il divorce Berhalson ouais c'est à dire que c'est sa volonté et si le monsieur il est têtu il veut rien faire il veut rien donner il veut pas donner la guette à sa femme alors on va le frapper c'est ce qu'il dit je veux parce qu'on va d'un côté tu dis on peut pas obliger les gens à donner le guette et d'un côté tu dis il faut frapper et quand il est têtu il faut le frapper pour qu'il donne le guette c'est ce qu'il dit je suis d'accord je suis d'accord mais c'est pas lui parce que tu l'as frappé oui comment c'était contre sa volonté puisque je l'ai frappé pour qu'il donne le guette il m'a dit oui 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 en vérité en fait c'était pas lui il y a des situations dans la vie on est tellement embrigadé par lui que c'est lui qui décide alors je vais pas taper la personne je vais taper sur la personne je vais taper sur ce qui l'empêche de faire ce choix en fait mon corps il l'avait pas vous avez compris c'est comme quelqu'un il est sous la choupa il est sous la choupa il est très laboureux de sa femme etc et je lui vois je lui dis dis moi si dans 10 ans ta femme elle te supporte pas et elle veut absolument divorcer tu vas divorcer ou pas t'es un mauvais mari t'es machin et je lui dis bien sûr si je suis un mauvais mari qu'elle est malheureuse avec moi évidemment je lui donnerai le guette avec grand plaisir pour elle bon 10 ans plus tard catastrophe qu'elle peut mourir 50 fois il donnera pas le guette ouais qu'est-ce qui s'est passé au départ tu dis mais bien sûr c'est chaleur bien sûr et 10 ans après c'est une catastrophe il dit qu'elle meurt je ne donnerai jamais le guette comment c'est possible qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tu as compris ou pas toutes les frustrations qui sont cumulées qui sont cumulées la haine qui s'est cumulée en fait elle est dans son corps vous avez compris il est plus lucide monsieur alors qu'est-ce que je fais c'est son corps qui ne veut pas donner en fait c'est toute la mémoire de tous les passages émotionnellement touchants qui l'ont empêché de faire ce choix alors Haché me dit ben tape dans le corps et ça va libérer la conscience il faut que le corps il ait peur en fait le corps est un enfant des fois il faut lui faire peur malheureusement des fois pour pas qu'il continue des fois c'est comme ça il est inconscient de ce qui se passe on va lui faire peur tout ça il va arrêter mais en fait c'est pas c'est pas lui que j'arrête c'est ce qui l'empêche de faire que j'arrête d'accord c'est pareil ici quand on frappe le corps ici c'est pour lui dire en fait il a envie en vérité bien sûr qu'il veut divorcer il veut bien sûr qu'il a la pauvre elle est malheureuse évidemment c'est vraiment quelque chose qui l'empêche de faire ce choix et ça il ne le maîtrise pas alors je tape dessus pour que ça se libère et qu'il puisse la divorcer vous avez compris parce qu'il y a des fois la peur comme une fois il y a un rame il a dit à quelqu'un il ne voulait pas donner le guette il dit je peux vous parler deux minutes tu vois il y a une michtin la michtin qui lui dit il y a deux façons de libérer une femme soit en lui donnant un guette un contrat de divorce soit mais mets-toi ta barrel son mari il meurt elle est comme ça elle se libère donc elle est veuve ou elle reçoit le guette il le regarde comme ça il dit ah vous avez choisi quoi il a donné tout il les a plu vous avez compris ? bon mais ça veut dire vous avez compris ce que ça veut dire ça veut dire que il y a des fois des situations de vie où on est obligé malheureusement à HM c'est ça qui l'a fait il a créé un choc émotionnel très fort un électrochoc qui a fait que la personne se secoue en fait elle se rend compte qu'en fait elle est prisonnière d'autre chose donc c'est très psychologique derrière tout ça il y a comme une volonté psychologique de m'empêcher d'attendre quelque chose et le fait de faire peur à la personne c'est de rétablir un équilibre et de pouvoir être lucide donc elle a cassé la nuque raide derrière la dureté de la personne et elle a libéré quelque part cette possibilité de faire tes chouva vous passez de là on a appris qu'il y a même un remède à l'entêtement des gens un peu comme Paro Paro c'est pareil Paro c'est un têtu il est têtu à mort qu'est-ce que Fajem il donne des coups en fait des makotes c'est une manière de libérer une conscience si tu pensais que l'intérêt que tu avais de ne pas les libérer c'est parce que toi tu vas perdre de l'argent ou du pouvoir ou tu vas perdre d'un prestige ou tu vas perdre la aura que tu as dans le monde je ne sais pas moi en fait c'est un capital que tu ne veux pas lâcher donc si tu les libères tu vas perdre alors Fajem il va détruire il va taper sur la personne pour libérer un yétser pour libérer quelque part une volonté de ne pas lâcher c'est ça la comment dire on frappe le corps et ils sourient ou des choses comme ça vous voyez même des gens qui ne sont pas du tout religieux pas du tout religieux zéro ils ne font pas ils mangent à qui pour du cochon et ils tombent malades et ils sont en fin de vie et ils disent trouver un petit rabbin quelqu'un qui fasse des prières priez pour moi qu'est-ce que tu deviens religieux tout à coup là trouver fait des prières pour moi je leur supplie tout à coup il y a le bon Dieu je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en vérité il y a toujours eu le bon Dieu seulement il y a une telle exigence chez la personne dans sa vie qui est de réaliser des choses et que la Torah interdit que ce n'est pas possible que Hashem existe vous comprenez dans leur tête parce que le désir le désir de vivre des choses que la Torah interdit fait que maintenant je ne peux pas en penser car qu'est-ce que fait Hashem et il envoie des souris pour que la personne n'ait plus envie et comme elle n'a plus envie alors tout à coup ça libère une conscience qui était cachée derrière parce que je n'avais pas envie de savoir je n'avais pas envie de savoir je n'avais pas envie des religieux je ne peux pas les voir pourquoi ? parce que si je deviens religieux je deviens folle parce que la conception de la vie c'est antinomique avec la religion je ne peux pas et c'est parce que je n'ai pas envie de penser comme ça que tout à coup je m'entête qu'est-ce que fait Hashem il enlève le désir tu as envie de quoi mais non j'ai envie de rien tu as envie de rien tout à coup Hashem tout à coup Hashem réappare on ne sait pas comment ça se passe mais oui c'est ça que ça veut dire c'est que la souffrance elle permet de libérer la conscience mais même de voir les tables de la voix se briser devant moi ça crée de la conscience quand vous voyez dans l'actualité de tous les jours des choses qui nous font qui peuvent nous faire souffrir c'est parce qu'il y a un manque de souffrance de ce qui se passe chez nous quand vous voyez des enfants kidnappés en Israël quand vous voyez des familles brûlées dans des trucs c'est effroyable c'est effroyable c'est pas pour dire hé oh tu te réveilles non c'est pour dire c'est peut-être pour dire que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'empathie plus de vous avez compris quand les trois enfants étaient kidnappés en Israël est-ce qu'on peut rester indifférent personne tu sois religieux pas religieux tout le monde a prié mais qu'est-ce qu'on a pris de là qu'on peut être ensemble qu'on est obligé de kidnapper des gosses pour qu'on soit ensemble t'as compris pas qu'est-ce qu'on est belle franchement les politiques les machins l'autre religieux pas religieux tu peux pas le voir les religieux les pas religieux t'as vu t'as prié pour cet enfant là-bas t'as prié alors que tu sois religieux pas religieux t'as compris on crée une souffrance en fait pour qu'on arrive à comprendre que peut-être qu'on n'est pas ensemble est-ce qu'il y a un rave au monde il aurait pu réussir à faire une chose pareille qu'on va tous être ensemble un rave un très grand rave il aurait pu faire ça ou quoi ? il aurait dit un qu'on a religieux non c'est juste la chaîne c'est ces trois enfants qui ont pu vous avez compris ce que ça veut dire ? vous avez compris ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut le comprendre de cette manière comme ça il faut réfléchir à réfléchir tu vois des fois le bonjet le pain des fois il y a des trucs qui n'est pas jolies que s'il y a un électrochoc organisé c'est parce que la chaîne est en souffrance et pour que nous on ait la conscience de ce qui manque c'est ça réveiller les gens il manque peut-être l'art d'autre entre nous peut-être qu'il manque le fait de ne pas avoir d'empathie vis-à-vis d'autrui de ne pas être en souffrance de la souffrance des autres peut-être que vous avez compris regardez il y a un rachid rachid dit là-bas qu'un paracha de Shemot que Moshé Rabbeinu quand il a vu ses frères en souffrance il est descendu les voir il était prince d'Egypte il est descendu et Rachid dit là-bas il a mis ses yeux et son cœur pour être en souffrance il a été les voir et il a mis son cœur pour être en souffrance avec eux ouais il a mis les deux pourquoi ? parce que de voir c'est savoir ok je sais et alors qu'est-ce que je peux faire ? vous avez compris ? non est-ce que ton cœur il est avec ? si ton cœur il est avec ça tu ne peux pas dire je ne peux pas tu ne peux pas dire je ne pourrais pas les aider tu es obligé de les aider vous avez compris ? il faut mettre ses yeux il faut mettre son cœur et après c'est marqué plus tard Hachem il a dit à Moshar vous avez compris ? c'est le même langage il a vu et il a su c'est pareil il a vu et il a su pareil ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit se sentir concerné par la souffrance de la Shrina il faut réfléchir à ça se sentir concerné par la souffrance de la Shrina vous voyez des gens ne sont pas dans la Torah ça vous dérange ou pas ? vous dites qu'est-ce qu'on peut y faire ? ça vous dérange ou pas ? c'est intellectuel ou c'est émotionnel ? c'est émotionnel donc qu'est-ce que vous faites alors ? on essaie de parler avec eux des invités de parler avec eux comment ? je ne vais pas leur dire qu'ils ne sont pas chômés à Shabbat je vais les inviter à Shabbat vous savez 75% des gens qui ont fait de chouva ? 75% c'est parce qu'ils ont été invités à Shabbat et ils ont vu ce couple-là et ces enfants ils ont dit moi je veux une femme comme ça et je veux être comme lui et je veux des enfants comme ça 75% vous pouvez faire des choux il y a que ce qu'on vit qui nous remène à la Torah c'est ça vous avez compris ou pas ? mais ça vous touche ou pas ? ça vous touche alors c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on va libérer les choses parce que la souffrance qu'on devrait avoir c'est ça qui est cheminé et quand on a dans l'équation on devient des vecteurs et là on peut aider les gens bien sûr que ça peut se faire dans la douceur mais quand vous voyez que ça se fait dans la violence c'est qu'on est arrivé à un seuil c'est ça que ça veut dire quand un chèvre il est obligé d'être au monde c'est qu'il y a un problème quand un chèvre on voit des choses se détruire autour de soi c'est qu'il y a un vrai problème profond donc on ne peut pas rester indifférents c'est comme l'étape de l'an un chèvre il est mouché il casse les tables il nous rend d'abri c'est un choc ou pas ? c'est-à-dire qu'on ne mérite pas la Torah c'est-à-dire qu'on n'a pas compris la Torah c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça ça devrait nous remettre en cause c'est-à-dire que c'est révélateur de l'entêtement qu'on a de ne pas le voir pour ça qu'on voit des choses violentes autour de soi parce que manifestement la lecture qu'on a elle amène à ce qu'on soit obligé de faire des choses pareilles pour nous enlever pour nous faire comprendre certaines choses dans la vie normalement c'est pas normal tu étudies la Torah tu te sensibilises tu comprends les choses et bien tu réagis évidemment ça se passe comme ça c'est comme ça mais si on est obligé de faire on est en tel décalage qu'on est obligé de voir ça c'est pas normal c'est révélateur de décalage mais ce décalage-là il devrait nous sensibiliser au point de s'investir c'est ça que dit Hachem la seule manière de casser comment vous dire l'entêtement d'une personne il y a une forme de violence qui doit se faire pour casser non pas la personne mais pour casser ce qui l'empêche de faire un choix ce qu'elle pense est dur comme faire elle bougera pas alors c'est l'expression d'une violence extrême qui va casser l'une violence extrême c'est vrai Hachem il s'est trompé mais il est très attaché à cette femme en particulier mais dans la déception émotionnelle qu'il a elle est proportionnelle à l'amour qu'il a vous avez compris ce que ça veut dire ça ? et peut-être que comme ça il va comprendre vous avez compris ? mais ça c'est vrai que si on est une sadéquette c'est-à-dire une femme qui comprend ses principes et qui comprend que c'est pas contre moi c'est pas contre moi c'est avec moi tu vois elle est contre moi cette femme parce qu'elle je lui ai donné si manie mais elle était contre moi c'est pas normal non elle était avec toi elle a été une manière de t'exprimer une émotion pour te dire si tu crois Hachem ça a été provoqué par Hachem est-ce que tu es d'accord de la laisser parler et t'expliquer ce qu'elle a pensé ? on te dit non 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 je veux plus rien savoir qu'elle m'explique comme ça c'est terminé j'ai compris ? je peux m'enfermer dans une émotion qui m'empêche de l'écouter parce que c'est trop tard ou je peux dire non cette émotion est brisée par une émotion alors est-ce que je peux maintenant essayer d'équilibrer les choses et faire que je vais la laisser m'expliquer j'ai cassé l'oref j'ai cassé la nuque ma nuque raide elle s'est brisée mais non je peux l'entendre ok vous n'accordez pas ce qu'il se passe mais la violence exprimée est proportionnelle à la violence du cadenassage que j'ai dans ma tête c'est quelqu'un maintenant on apprend d'ici une chose importante que quand quelqu'un voit qu'il n'arrive pas on me dit je veux étudier la Torah je veux faire des bisous et je n'arrive pas il faut que j'arrive à avoir à recréer chez moi une émotion très forte pour arriver à effacer une émotion très forte par exemple on sait des choses dans la vie mais des fois ça nous est difficile de les accomplir ou on sait des choses dans la vie mais on est balayé par le yé de serre parce que le désir de faire une avérée il est plus fort qu'est-ce que je sais c'est vrai ? ah oui des fois c'est comme ça alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut que ce que vous savez soit fort émotionnellement dans l'émotion comme le yé de serre il est fort dans les émotions il n'y a qu'une émotion qui va repousser une émotion vous avez compris ce que je veux dire ? il ne faut pas apprendre la Torah comme ça il ne reste pas qu'il n'a pas pas à ça comme ça et alors ? non il faut que ce que j'apprends ça soit émotionnellement porteur pour que de ma fille de Sarah il me dit vas-y fais-le mais fais l'inverse je dis je ne peux pas vous avez compris ? parce que tu m'envoies une émotion mais j'en ai une aussi mais si je n'en ai pas d'émotion je ne ressens pas des choses la Hava Tachem ou la Hira Tachem je n'ai pas d'émotion demain il va me proposer à lui pourquoi pas ? comment je pouvais faire ? mais je ne pouvais pas faire autrement c'était trop passionnant c'était trop reprenant c'était plus fort que moi je n'ai pas résisté mais tu n'as pas résisté parce que la Torelle n'est pas émotionnellement touchante c'est pour ça que l'émotion extérieure elle t'a emporté à l'intérieur donc comment je vais faire pour résister ? il faut que je ressente quelque chose et ce ressenti là il va pouvoir dire mais je ne veux pas ou je veux oui on dit fais une misva mais oui bien sûr ou fais une avéra je ne peux plus il faut que j'arrive à calculer l'intérêt que j'ai de ne pas le faire ou que l'intérêt que j'ai de faire Avraham Avinu c'est des exemples extrêmes pour nous expliquer que malgré la chaleur et la douleur il avait très envie de faire l'hospitalité mais au prix de sa souffrance personnelle mais il faut que son désir il soit plus fort que sa souffrance pour qu'il n'ait pas souffert le désir de recevoir des gens était plus fort que la souffrance qu'il avait de vivre à la brite Mila il a fait le choix de recevoir des gens ça veut dire que l'émotion de la misva est plus fort que son corps vous avez compris ça ? il n'y a qu'une émotion qui peut amener à ça c'est ça qui est marqué ou c'est l'inverse on a fait la verrotte des fois émotionnellement on est touché par des événements mais c'est fait exprès pour libérer quelque chose pour casser quelque chose et pour permettre d'accéder à autre chose vous avez compris ? la porte est trop blindée pour qu'on puisse passer la porte alors on va la casser la porte donc il ne faut pas prendre un petit tournevis des fois c'est un coup de marteau c'est vrai c'est comme ça mais comprenez-le comme une libération et pas comme une souffrance ça va ? c'est très important c'est ça qui est marqué ici que des fois il faut qu'on fasse du moussard et de la moralité même aujourd'hui dans les écoles dans les écoles ils préconisent de faire des séances des questions civiques pourquoi ? parce qu'on n'est pas civique ils nargent la police ils font des bêtises ils ne respectent pas les gens c'est-à-dire qu'il y a un problème de moussard un peu de moralité cette moralité émotionnelle elle peut m'amener à ne pas accepter ce qui m'arrive autour de moi j'ai compris mais il faut être sensible aux valeurs de la tort il faut être sensible cette sensibilité elle me permet de réagir mais si j'ai de la connaissance sans émotion je dirais ben oui qu'est-ce que je peux y faire de toute façon ou je peux dire c'est la vie c'est comme ça c'est comme ça c'est la vie c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'émotions pour que je puisse réagir et que je puisse agir positivement autour de moi et c'est cette émotion qui me manque c'est ça qu'il faut recréer pour ça qu'il faut vous avez compris Moshé Rabbeinot il a mis ses yeux il a mis son cœur j'ai lu les journaux et j'ai vu dans les journaux qu'il y avait des esclaves hébreux qui travaillaient dans les chantiers en Egypte c'est pas évident c'est dur mais vas-y va dans les camps va là-bas va les voir va prendre des pierres mets-toi à la place de ceux qui souffrent et là tu vas voir que c'est pas pareil quand tu te mets à la place des autres c'est là que tu vas commencer à comprendre la souffrance qu'ils subissent et là tu vas dire ça peut plus durer il faut que ça s'arrête vous avez compris mais tant que tu le voies de l'extérieur M. lit les journaux il y a des journaux ah oui c'est les journaux c'est la connaissance non il faut que tu dois toucher personnellement toi parce que tu vois et cette émotion elle doit te toucher ben des fois il faut faire des fois il faut agir des fois il faut il faut rentrer dans le jeu de l'autre il y a un type il est dans la rue il tend la main j'ai dit ben je lui ai un euro j'ai fait un bisou ben oui mes filles j'avais été chez lui et j'avais vu comment sa femme elle est pas bien et comment ses enfants ils sont dans la misère et dans le coïn il dort et dans le coïn il mange dans le coïn je lui ai dit j'aurais un euro j'ai honte c'est vrai ou pas alors qu'est-ce que je fais et je dis ben peut-être qu'on va s'associer peut-être qu'il va falloir faire autrement peut-être qu'il va falloir créer des choses des associations pour aider les pauvres je sais pas moi vous avez compris ou pas tu lui dis mais moi j'ai fait mais il était dans la rue il était comme ça mais je l'ai eu j'ai eu une pièce je lui ai fait une mise en place si tout le monde donne un euro il va pouvoir s'en sortir je dis pour toi c'est vrai mais pour lui peut-être qu'ils donneront pas un euro les gens il va rester pauvre toute sa vie comme ça mets-toi à sa place un peu et tu vas voir que c'est pas évident ce que t'as fait au départ et la sensibilité elle amène à ce que les choses changent veillez marre dit Rachid Amar et que le pauvre soit avec toi mets-toi à sa place et essaie de te rendre compte de ce qu'il a besoin d'avoir et pas de ce que toi tu croyais qu'il avait besoin ben moi je suis sur mes moyens j'ai dit t'as raison t'as raison il a le côté est-ce que ça peut durer comme ça ou bien non il faut que ça change vous avez compris ? voilà c'est pour ça que des fois il y a des chocs qui nous choquent parce que ça peut plus durer c'est un choc émotionnel pour que ça puisse changer et qu'on puisse arriver à penser que ben Zad HaShem c'est ce qu'il y a marqué dans la paracha la seule manière de faire tes chouva des fois c'est ça normalement on n'a pas besoin de ça on apprend la Torah on se sensibilise on fait un travail psychologique on fait un travail de midi d'autre on fait un travail de pas besoin de passer par ça mais quand on voit que malheureusement c'est comme ça c'est qu'il y a une remise en cause c'est comme un miroir inversé puis une éditoire voilà que c'est moi qui l'avais provoqué vous comprenez ? il faut qu'on soit sensible comme si c'était nos enfants comme si c'était des gens qu'on aimait beaucoup c'est des gens qu'on ne connait pas mais c'est le cas d'Israël c'est comme ça c'est Hachem il faut le faire aussi pour Hachem il faut le faire pour se sensibiliser comme il faut que tu arrives à cette notion là d'aimer comme toi-même mais ça c'est les étrangers ça c'est les gens qu'on ne connait pas ça c'est la famille ça c'est mes enfants c'est pas pareil il ne faut pas y mélanger j'ai compris mais si tu sais t'inspirer de ce que tu aimes peut-être que tu peux dire au final c'est quoi la différence quand ils sont proches de moi je vois mon fils et je vois un voisin ok mais quand ils sont à 1 km tu vois 2 points 2 points c'est qui l'un et c'est qui le support peut-être c'est ça qu'on te demande au final il ne devrait pas y avoir de différence mais il faut que tu t'inspires de ce que tu sais faire avec tes enfants pour te dire et bien pourquoi pas pas à la même mesure parce que c'est très compliqué mais pourquoi j'essayerais pas de comprendre les émotions que j'ai avec mes enfants et de les retraduire avec les autres pourquoi pas qu'est-ce que tu perds et là tu vas comprendre que les émotions tu peux les transférer et tu peux réagir un peu à la même manière que tu peux parce que c'est tes enfants mais c'est aussi les enfants d'HM et ça ça permet de on est les enfants d'HM c'est pas par hasard que c'est marqué pour dire qu'avec tes enfants tu comprends pourquoi avec tes enfants tu sais pourquoi alors c'est pareil avec les autres il faudrait que tu arrives à te faire un transfert pour arriver à ressentir ces choses là et pour aller réagir Amen qu'est-ce qu'il y a razzon Chazak et barouf